bonsoir chers soeurs chers frères auditeurs de tv de vie tous ceux qui nous regardez de là où vous êtes je voudrais vous saluer dans le nom de jésus christ je c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir et je voudrais d'abord que nous puissions élever la voix vers le seigneur pour lui rendre grâce pour cette occasion qu'il me donne tendre père père éternel je veux te rendre grâce te dire merci merci pour ta fidélité merci pour ton amour à mon égard merci pour la vie que tu me donnes chaque jour merci parce que tu es là chaque matin tu es fidèle et même quand moi je suis un fidèle toi tu demeures fidèle et c'est cela que je peux dire de toi pour ma vie seigneur témoigner de ta fidélité de ton amour pour moi merci pour cette opportunité merci pour tous ceux qui sont à l'écoute je voudrais seigneur partager quelques questionnements que moi je me fais quelques passages qui me viennent à coeur seigneur et échanger sur certains sujets mais surtout au delà de tout te confier cette mission en côte d'ivoire qui va bientôt se passer seigneur merci pour les frères et soeurs merci pour tous ceux qui viendront à cette mission pour tous ceux qui prépare la mission là bas mais surtout pour tous ceux qui recevront le message en côte d'ivoire seigneur je sais que cette fois ci ce message ce feu que tu tu enverras en côte d'ivoire à travers cette mission ce feu embrasera les coeurs suscitera des messagers et ton message se répandra dans toute la côte d'ivoire j'ai cette conviction seigneur et je t'en suis reconnaissante merci au nom de jésus chers frères et soeurs comme je viens de l'annoncer vous savez déjà tous la bonne nouvelle pour la côte d'ivoire en tout cas c'est la prochaine mission de tv de vie enfin de l'équipe du frère choura et de plusieurs une vingtaine de deux frères et soeurs qui viendront de du canada de guadeloupe de france bien sûr d'angleterre même et bien sûr de côte d'ivoire donc je crois que tout le monde attend le programme détaillé de cette mission donc je vais le donner dès à présent c'est du 6 au 13 septembre à bidjan avec pratiquement chaque jour un programme un programme de réveil notamment donc le lundi 7 septembre le la réunion de réveil se tiendra à l'hôtel du district donc au plateau à l'hôtel du district une réunion de réveil à 18h30 le mardi cette réunion de réveil se tiendra à yopougon dans une salle qui sera donc précisé le mercredi 9 la réunion à port bouée toujours cette fois ci c'est à 15h de 15h à 18h et une émission radio sur radio yopougon à 20 22 heures ensuite jeudi jeudi c'est le matin la réunion de réveil se fera à la maka c'est à dire la maison d'arrêt civile d'habidjan donc c'est la prison civile et une réunion de réveil se tiendra là bas l'équipe des frères et soeurs d'habidjan participe déjà depuis plus de deux ans à des réunions avec les prisonniers et ils ont vraiment soif d'entendre encore la parole véritable le vendredi le vendredi 11 septembre la réunion il y aura une grande veillée par contre de 22 heures jusqu'à jusqu'au matin enfin tel que le le seigneur conduira et cette réunion se fera au groupement des sapeurs-pompiers militaires à l'indénier au plateau et le samedi 12 une réunion de réveil l'après-midi à 15h aux deux plateaux dans une grande école qui s'appelle itès deux plateaux au quartier commandant sanon donc là ça sera à 15h également et enfin le dimanche le dernier jour de la mission une réunion de réveil le matin à l'hôtel du district du plateau donc la première et la dernière réunion se font au plateau à l'hôtel du district et toutes les autres sont un peu éclatées dans plusieurs quartiers de la ville d'habidjan donc voilà pour le programme je crois qu'il sera diffusé il passera de façon plus détaillée et tout le monde aura l'occasion donc d'y participer en tout cas je me réjouis particulièrement de cette mission c'est loin d'être la première la côte d'ivoire d'ailleurs a été un des pays un des premiers pays visités par des missions du frère chora mais je sais que j'ai la conviction que cette fois ci la côte d'ivoire se lèvera et parce que les chers ont vraiment soif d'entendre cette vérité la parole véritable et les nous avons nous savons tous que nous devons véritablement nous préparer pour le retour de jésus voilà donc je voudrais me réjouir avec vous et rendre grâce au seigneur pour cette occasion et demander à chacun de se préparer dans la prière véritablement parce que on a vécu des combats en côte d'ivoire avec ces différentes missions et tout le monde doit se préparer dans la prière dans le jeune si possible enfin selon ce que le seigneur demandera à chacun aux uns et aux autres mais c'est véritablement un combat et nous avons tous besoin de prière pour la réussite de cette mission voilà donc c'était l'essentiel de mon message concernant la mission et je voudrais peut-être profiter de l'occasion de ma présence sur ce plateau pour partager quelques versets avec vous encore une fois j'ai été prise un peu de cours comme d'habitude je voulais un peu me dérober mais bon je crois que c'est l'ennemi aussi qui voulait m'empêcher d'être là parce que j'ai eu j'ai été un petit peu frustrée tout à l'heure bon je dirais juste un deux mots certains vont peut-être être surpris mais ça fait depuis 1991 en fait que j'ai véritablement rencontré le seigneur mais j'ai eu à déjà témoigner ici je l'ai véritablement enfin j'ai véritablement compris la parole seulement en 2004 et particulièrement après en 2005 disons et tout pendant toutes ces années je priais je demandais au seigneur le parler en langue je demandais dans mes prières seigneur permet que je puisse parler en langue parce que ça sera peut-être une preuve manifeste de ta présence en moi j'étais vraiment à un moment obnubilée par cela et un jour dans une assemblée que je fréquentais à l'époque les pasteurs m'ont demandé qui veut parler en langue et donc ceux qui étaient intéressés ont levé le doigt et on a tous on a prié puis ensuite ils ont demandé répété enfin des syllabes donc on s'est mis à répéter et puis bon finalement après j'avais l'impression que je parlais en langue et pendant quelques années donc j'avais ce se parler en langue mais je me suis dit c'est ça doit pas être un véritable parler en langue parce que j'étais pas forcément édifié ou mes batteries n'étaient pas forcément rechargées après se parler en langue donc je me disais bon ça doit il doit y avoir quelque chose qui est pas enfin et puis finalement après je demandais plus au seigneur dans mes prières je disais bon écoute seigneur si tu si tu veux tu voilà tu disposes je suis certaine et je sais que ce n'est pas parce que je ne parle pas en langue que je n'ai pas l'esprit saint et ça déjà ça m'avait vraiment réconforté et puis jusqu'à présent j'avance comme ça donc j'ai arrêté se parler en langue que à mon avis c'était pas qui n'était pas comment on peut dire ça authentique et aujourd'hui à la réunion de réveil le frère l'apôtre Chora le frère Chora a demandé qui sont ceux qui qui souhaitent véritablement parler en langue et là j'ai dit bon seigneur ça fait tellement d'années que je ne prie plus par rapport à ça du coup j'avais même un peu oublié et j'ai dit bon je vais lever je vais lever ma main et puis donc j'ai levé mes bras et j'ai prié j'ai dit seigneur il fut un temps où c'était vraiment quelque chose que j'attendais que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne prie plus pour ça mais là aujourd'hui puisque l'occasion m'est donnée j'aimerais véritablement pouvoir parler en langue véritablement prier en langue parce que parfois j'ai du mal à rentrer dans la prière et je me dis si j'ai ça ça va vraiment me booster quoi donc seigneur j'ai besoin de ça j'ai véritablement besoin de ça et puis j'y croyais mais bon à la fin rien rien n'est venu on a appelé ceux qui avaient reçu se parler en langue ceux dont pour s'approcher devant bon moi je ne me suis pas approchée et donc ça fait qu'à la fin j'étais un peu déçue j'étais un petit peu déçue et puis donc quand le frère Choram a dit ah tu ne veux pas passer au plateau j'ai dit non une autre fois une autre fois et puis finalement j'ai dit bon écoute c'est pas grave le seigneur fait comme il veut il dispose comme il veut c'est pas ça qui va m'empêcher de savoir qu'il est en moi qu'il m'aime qu'il me conduit et que voilà ma vie dépend de lui donc parler en langue ou pas c'est peut-être ça peut paraître peut-être surprenant pour certains parce qu'ils vont se dire mais depuis tant d'années elle ne parle pas encore en langue mais qu'est-ce que c'est enfin je dis seigneur c'est toi tu es souverain tu disposes et donc je suis là j'étais là en principe pour annoncer le programme mais je vais quand même partager quelques versets disons un passage principal et un autre sur lequel le seigneur m'a conduite encore tout à l'heure donc c'est dans 3 Jean 3 Jean à partir du verset 1 l'ancien Agaius le bien-aimé que j'aime en vérité bien-aimé je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé comme ton âme est en prospérité car j'ai été fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage de ta sincérité et comment tu marches dans la vérité je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité bien-aimé tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères et envers les étrangers qui en présence de l'église ont rendu témoignage de ta charité et tu feras bien de les accompagner dignement comme il est séant selon Dieu car ils sont partis pour son nom ne prenant rien des gentils nous devons donc recevoir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité voilà donc ce passage avec le verset principal le verset 2 bien-aimé je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé comme ton âme est en prospérité c'est un verset je crois que plusieurs d'entre nous connaissent un verset qui est souvent utilisé à tort à travers notamment par tous ceux qui prônent l'évangile de prospérité et ce passage m'est venu tout à l'heure parce qu'il y a deux jours j'échangeais avec une soeur et elle m'a sorti ce passage elle me dit mais je souhaite que tu prospères en toutes choses dans d'autres versions à tous égards c'est marqué dans d'autres versions je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme d'abord l'âme en prospérité qu'est-ce que c'est les versets suivants nous disent un peu comment ce frère se comporte comment il est sincère comment sa vie même est un témoignage pour ceux qui sont avec lui comment il est sincère comment il marche dans la vérité donc déjà est-ce que nous nous sommes nous pouvons est-ce qu'on peut dire de nous de chacun de nous que nous sommes sincères et que par notre sincérité nous sommes un témoignage et que nous marchons dans la vérité et que nous agissons fidèlement comme au verset 5 dans tout ce que nous faisons envers les frères et envers les étrangers encore que tu fasses une bonne oeuvre ou une oeuvre que tu aides un frère mais que tu le fasses aussi pour les étrangers est-ce qu'on peut véritablement pour chacun de nous rendre ce témoignage alors l'âme qui prospère donc déjà il faut qu'on se pose la question sur les versets suivants est-ce que notre comportement est-ce que notre vie reflète ces versets-là ensuite j'échangeais toujours avec ma soeur et elle me disait à mon avis ce verset montre que si on suit sincèrement le Seigneur logiquement on doit prospérer à tous égards c'est à doute en toute chose et qui dit prospérité dans toute chose dit prospérité matérielle financière et elle me disait c'est pas normal que quelqu'un travaille depuis des années et ne puisse pas par exemple quand il est fatigué qu'il a envie de 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 repos de changer d'air s'acheter un billet d'avion après avoir travaillé tant d'années sinon c'est que ce verset-là je sais pas on l'a pas compris ou on est passé à côté de quelque chose et donc je lui disais mais non ça n'a rien à voir c'est pas la prospérité financière elle me dit oui mais c'est c'est entre autres puisque en toute chose ou à tous égards inclut aussi la prospérité financière ou matérielle et donc doit nous permettre si nous avons un certain niveau de vie de pouvoir nous acheter par exemple un billet d'avion quand on en a besoin et sinon c'est qu'on a raté quelque chose donc je lui en fait c'est là où je dis qu'on rejoint l'évangile de prospérité parce qu'ils se servent de ça tous ces pasteurs tous ces hommes qui se disent hommes de Dieu pour emmener les gens finalement à la convoitise et 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 là tout à l'heure le Seigneur quand j'ai pensé à ce ce passage de trois gens et que je me suis dit que je partagerais donc ce soir le Seigneur m'a conduite vers Jacques et j'ai lu comme ça et donc je vais lire un petit peu et ça va permettre peut-être de comprendre et je reviendrai après sur cette prospérité selon Dieu alors dans Jacques Jacques chapitre 1 Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui se sont dispersées salut mes frères regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis en sorte qu'il ne vous manque rien et si quelqu'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il la donne à tous libéralement et sans reproche et elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi ne doutons nullement car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité et poussé ça et là par le vent qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur l'homme double de cœur est inconstant dans ses voies que le frère de basse condition se glorifie dans son élevation que le riche au contraire se glorifie dans sa basse condition car il passera comme la fleur de l'herbe car comme le soleil ardent n'est pas encore levé et que l'herbe a séché que sa fleur est tombée et que son éclat a péri ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises Amen voilà pourquoi donc quand le Seigneur m'a conduite vers Jacques tout à l'heure j'ai fait le lien avec le le précédent passage parce que la prospérité tout de suite on voit prospérité la preuve sachez un billet d'avion c'est que quelque part financièrement voilà ça va et donc je discutais et je disais donc à cette sœur mais tu penses que telle personne il y a en fait j'ai une autre j'ai une de mes sœurs sœurs je veux dire de sang qui a un personnel de maison qui est avec elle depuis 30 ans 30 années et c'est quelqu'un qui qui craint le Seigneur qui prie et qui à l'époque nous on était catholique voilà on n'était pas on connaissait pas le Seigneur lui il était déjà converti et il priait pour ma sœur pour son époux pour sa famille pour ses sœurs il priait pour qu'un jour nous on puisse rencontrer le Seigneur donc c'est quelqu'un qui est vraiment de conditions modestes bon c'est c'est un boy enfin un servant quoi de maison qui avec qui travaille donc depuis 30 années chez ma sœur il touche son salaire un salaire correct mais pour son niveau d'emploi et avec son ancienneté mais vraiment on a tissé avec lui avec toute la famille vraiment des liens sa famille est au Burkina Faso et à chaque occasion quand on y va on apporte des vêtements des vivres on envoie même de l'argent à son épouse là-bas enfin on essaie de prendre soin d'eux en plus du salaire qu'il gagne par son travail et donc je disais à cette sœur mais tu penses qu'un tel monsieur tu penses qu'il a enfin il n'est pas qu'il pense pas qu'il prospère tu penses pas qu'il est prospère dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait est-ce que tu penses qu'il va vouloir un jour s'acheter un billet d'avion ou je sais pas moi dire dans ses prières je rêve un jour de conduire une auto comme ma patronne le fait ou je sais pas je pense même pas je ne pense pas que ce soit même les prières de son cœur franchement et pourtant c'est quelqu'un qui est toujours dans le Seigneur qui a la crainte du Seigneur et qui vit comme ça depuis 30 ans mais qui avance quand il est elle me dit oui mais c'est pas normal par exemple quelqu'un qui travaille depuis 30 ans la dernière fois il avait il était malade il avait il nécessitait donc son état nécessitait une intervention chirurgicale légère des yeux mais financièrement il n'avait pas les moyens de payer cette intervention donc il a fallu qu'on l'aide et qu'on le fasse pour lui et il y a même une campagne d'intervention un peu gratuite par laquelle on a pu passer et on l'a aidé pour ses médicaments comme on l'aide depuis avec ses enfants son épouse etc donc elle me dit mais tu vois c'est quelqu'un qui travaille depuis 30 ans et il n'était même pas capable de payer il a fallu qu'on l'aide je dis mais Dieu a suscité quelqu'un pour le faire est-ce qu'il n'a pas été opéré est-ce que elle me dit mais parfois aussi ses enfants il ne peut pas payer forcément la scolarité de ses enfants tu vois il faut qu'on l'aide je dis mais Dieu suscite aussi des personnes pour l'aider il ne m'en dit pas mais il a ce dont il a besoin tous les jours je ne pense pas vraiment qu'il rêve je ne sais pas je ne suis pas dans son coeur mais que son rêve soit d'aller visiter les Etats-Unis ou d'aller dans un hôtel 5 étoiles je ne sais pas donc c'est pour dire que dans sa modestie il peut être heureux et il peut être prospère il est prospère tant que l'état de son âme est en paix avec Dieu tant qu'il est vrai avec Dieu et donc c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec avec les les clichés que le monde nous met en fait ça c'est la prospérité tout de suite pour nous c'est ce que le monde apporte c'est ce que le diable en fait nous met devant mais ça n'a rien à voir avec la prospérité de Dieu qui est de dépendre de Dieu chaque jour pour ce qu'on fait et qu'on n'est pas vraiment à mourir de faim mais que Dieu puisse pourvoir à notre pain quotidien et qu'on puisse avoir le repos en lui puisque Christ est notre Shabbat est notre Sabbat donc qu'on puisse avoir ce repos en Dieu compter sur lui ne compter que sur lui tout le monde ne peut pas être directeur tout le monde ne peut pas être PDG médecin certains sont servants d'autres sont infirmiers on n'a pas forcément vocation et là j'ai été scandalisée un jour d'entendre un prêche de je ne sais pas s'il faut dire le nom mais à ICC enfin c'était à Bijan mais bon que comment on peut être embauché dans un hôpital et se cantonner au poste d'infirmier et ne pas avoir d'ambition alors qu'il y a quand même on peut être quand même directeur d'hôpital mais ça c'est que si on n'a pas cette ambition c'est qu'on n'a rien compris on ne sait pas qu'avec Dieu on est la tête et pas la queue pourquoi on va se contenter d'être un simple balayeur dans l'hôpital mais j'étais scandalisée je me dis mais il faut bien des balayeurs dans l'hôpital il faut bien des infirmiers tout le monde ne peut pas être directeur ou médecin-chef ou chirurgien enfin je ne sais pas et s'il n'y avait pas ces gens là l'essentiel c'est qu'ils soient là où le Seigneur veut qu'ils soient et qu'ils fassent leur travail avec sincérité dans la vérité comme il est mentionné ici dans trois gens et qu'on puisse rendre témoignage de leur vie au quotidien et donc je dis vraiment ça n'a rien à voir avec ce que le monde nous propose avec ce que le monde nous offre c'est vraiment la paix avec Dieu le repos en Jésus et Dieu il pourvoit chaque jour il nous donne notre pain et c'est ça la prospérité c'est ça être prospère c'est ça mon âme qui prospère c'est mon âme qui est en paix mon âme qui est tranquille comme le verset de c'est dans Psaume mon âme est tranquille auprès de toi et donc voilà j'avais pas forcément les mots pour convaincre cette sœur à qui je parlais mais qui avait l'air sincère mais convaincue que peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche parce que voilà et donc je pense que ce passage de Jacques dit bien que dans la modestie que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation ça veut dire ça n'a rien à voir avec la condition financière la condition sociale il y en a qui sont agriculteurs planteurs qui vivent de leur terre de la terre et ça aussi c'est Dieu qui bénit mais ils vont pas chercher un jour forcément à rouler en BMW et pourtant ils sont prospères dans l'oeuvre que le Seigneur leur donne de faire et donc voilà je voulais vraiment revenir sur ce ce passage de la prospérité en toute chose et prier pour que notre âme prospère en Jésus et que nous ayons la paix mais surtout que qu'on puisse dire de nous que nous sommes un témoignage dans ce que nous faisons dans la façon dont nous le faisons et que nous soyons pas des chrétiens accordéons un jour ça va un jour on a été blessé alors on se retire et puis bon on regarde un peu de loin les affaires du Seigneur non il faut rester constant mais ça c'est le Seigneur qui donne cette constance et je crois que quand on a on touche le coeur du Père le coeur du Seigneur le coeur de de Jésus Christ je crois qu'il nous lâche pas la main même quand nous nous sommes et moi c'est vraiment à chaque fois c'est la fidélité comme même moi parfois j'ai du mal dans la prière en ce moment d'ailleurs il est là je sais que chaque jour il est là chaque jour je lui parle quand même même si je prie pas pendant des heures je voudrais quand même être encore une fois comme je dis dans une intimité plus grande et c'est pour ça que ce soir j'aspirais à se parler en langue parce que je disais c'est comme dans 1 Corinthien 14 je sais pas on peut peut-être le lire je sais pas pourquoi il me revient c'est le fait de parler en langue c'est l'esprit qui communique directement et j'ai aspiré à ça pendant des années et je me dis bon ça va peut-être vraiment être le moment pour booster ma relation avec le Seigneur mais malgré ça je sais que je ne lâcherai jamais sa main en tout cas que Dieu m'en préserve et que vraiment tout ce que j'ai c'est je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour ce qu'il est pour moi et ma prière c'est vraiment qu'ils puissent toucher mes enfants en ces temps de la faim qu'ils puissent me donner la force de de leur parler plus souvent du Seigneur de les emmener vraiment à prendre conscience que le monde c'est beau ça peut paraître beau mais c'est c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et qu'il faut vraiment que chacun qui se donne mais là encore j'ai vraiment espoir j'ai confiance parce que je sais que la génération de nos enfants va venir aussi à Jésus et ça a commencé déjà le jour de la la veillée de décembre là un de mes neveux s'est vraiment donné au Seigneur il s'est baptisé il a eu une soif d'apprendre il venait au cours de Didasco il se posait des questions et le jour où il est venu avec nous je dis Seigneur je sais que c'est le déclenchement pour tous nos enfants et je sais que tu vas faire ton oeuvre tu vas continuer et voilà donc c'est ma prière mais je voudrais simplement dire qu'il faut obéir au Seigneur quand il nous dit de faire quelque chose faisons le promptement et vraiment essayons d'être fidèles d'être d'être profonds de ne pas être superficiels et d'être sincères dans la vérité avec le Seigneur je pour terminer je voudrais juste dire que parfois le Seigneur donne de faire des choses un peu insensées un peu qui pourraient paraître insensées je voudrais dire moi j'ai rêvé une fois je dormais je me réveille le matin souvent j'oublie mes rêves le matin mais là je me suis réveillée et j'avais parfaitement le rêve en tête le Seigneur me montrait un ambassadeur enfin une ambassadeur Driss en fait d'un pays étranger dans mon pays en Côte d'Ivoire et il me la montrait et il disait dis-lui que je l'aime et dans le rêve elle était en détresse elle était comme sur un accoudé à un bar je ne sais pas où c'était c'était en tout cas dans un bar elle était accoudée et elle était vraiment en détresse et il y a quelqu'un qui était avec elle une autre dame et qui avait l'air de la maintenir un peu captive là et elle elle jetait un regard elle avait besoin de secours et le Seigneur lui disait dis-lui que je l'aime que je la connais et que je l'aime et quand je me suis réveillée je me suis dit mais Seigneur qu'est-ce que tu me demandes là l'ambassadeur du Canada de ce pays là enfin je la vois professionnellement dans des je ne sais pas dans des conférences dans des cérémonies des réunions et tout comment je vais aller la voir là comme ça pour lui dire Jésus t'aime et il veut il veut que tu saches qu'il t'aime qu'il te connaît et qu'il veut te sortir enfin voilà je lui dis je ne savais pas comment faire et puis j'ai dit bon écoute moi j'y vais ce n'est pas moi qui me suis levée c'est le Seigneur qui m'envoie si je parais ridicule si elle me chasse tant pis donc j'ai pris mon téléphone j'ai appelé son secrétariat et on m'a donné rendez-vous pour le lendemain j'ai été je me suis pointée me dit ah je suis vraiment heureuse de vous revoir comment ça va et tout ah vraiment ça me fait plaisir et tout et puis je lui dis ah ben c'est bien enfin on parle un peu profession et puis je lui dis en fait je ne suis pas venue dans le cadre professionnel et elle me dit ah bon ah bon je dis oui je suis venue parce que j'ai fait un songe et que le Seigneur me demande je ne sais pas ce que vous traversez mais le Seigneur me demande de vous dire qu'il vous aime et qu'il vous connaît et qu'il veut vraiment que vous vous attachiez à lui elle était à la fois surprise mais heureuse elle me dit ah ça me fait du bien d'entendre ça mais vous savez mes parents ont une culture très catholique on a toujours été on allait je me souviens quand j'étais enfant j'allais dans les églises avec les belles chansons et tout ça et je lui dis bon oui c'est vrai mais là il ne s'agit pas de religion il s'agit d'une relation que le Seigneur veut avoir avec vous et il me demande de vous dire ça donc je pense que dans le songe en tout cas vous semblez avoir des problèmes mais il me demande de vous dire qu'il est avec vous et qu'il vous aime et qu'il veut que vous vous attachiez à lui donc j'ai obéi je n'ai pas été chassée je dis Seigneur gloire à Dieu c'était une tâche pas très facile mais j'ai obéi et je sais que Dieu fera ce qu'il a à faire et je voudrais pouvoir avancer comme ça chaque jour au lendemain de la veillée du 19 c'était le 19 décembre j'ai eu un lot de bibles aussi que je devais distribuer aux autorités je l'ai fait il y a même un autre ambassadeur à qui j'ai donné la bible et un jour je l'ai revis il me dit ah j'ai lu votre livre je suis en train de le lire je lui ai dit ah ben gloire à Dieu et que j'ai dit bon ben Seigneur fais ton oeuvre et puis voilà donc je crois que c'est le petit message que je voulais dire essayons vraiment restons accrochés au Seigneur et soyons sincères surtout touchons-le avec notre coeur et voilà il fera ce qu'il veut avec nous restons disposés en tout cas que le Seigneur nous garde et rendez-vous à Abidjan le 7 septembre pour la si belle mission que le Seigneur a prévue et je sais les retombées que ça fera pour le peuple du Seigneur voilà gloire à Jésus et que Dieu vous garde Amen